Lorsque nous sommes réunis il y a quelque temps en bureau pour faire le point sur la vie de l'oeuvre de la cathédrale et puis les projets en cours dont vous entendrez parler aujourd'hui par Philippe Iégel ou le chanoine Gabriel Normand. Ce qui m'est ressorti c'est que notre association se porte bien, ce qui n'est pas mal dans une société où beaucoup de choses vont mal, y compris la vie associative. Ce qui nous rassemble tous, je pense que c'est l'amour, le mot n'est peut-être pas déplacé, que nous portons pour ce monument magnifique qui est plus qu'un monument de pierre. Nous sommes au service d'une oeuvre qui est un chef-d'oeuvre de l'art et de l'architecture et dont le message mérite d'être entendu par les hommes d'aujourd'hui. Quelques informations sur les membres, aujourd'hui nous sommes 364 membres annuels et 76 membres à vie. C'est quand même quelque chose qui montre qu'il y a une vitalité dans notre association et cette vitalité elle se voit aussi au travers de ces travaux. Et puis le projet qui a été le plus marquant certainement c'est la mise en place depuis l'année dernière d'un audio guide. Ce qui permet donc aux visiteurs de la cathédrale lorsqu'ils entrent dans la cathédrale tout au long de l'année, sans avoir besoin pour nous de bloquer un guide, d'offrir la possibilité d'une visite guidée de la cathédrale et en plus en trois langues, en français, en anglais et en allemand. Alors ces projets, je crois qu'il faut le signaler, ont été réalisés surtout avec l'appui de différentes institutions qui nous ont vraiment aidés en 2011. Et ça c'est aussi nouveau puisque nous avions décidé de demander cette année, 2011, des subventions. Je voulais vous dire qu'on avait fait un nouvel appel aux dons et à votre générosité et l'œuvre de la cathédrale a récolté en 2011 2955 euros de dons pour le lustre. Et je voudrais vraiment, au nom de l'œuvre de la cathédrale, vous remercier pour ce geste parce que je sais que ça vous tient à cœur, ce projet nous tient à cœur aussi. Donc ce lustre, j'y viens tout de suite, il a été choisi et mes collègues du conseil d'administration de l'œuvre ont avec moi subi quelques réunions où on avait pratiquement réalisé l'ensemble. Tout était fait, on avait fait le choix du lustre, on avait fait, c'est pas grave, on avait fait le choix du lustre, on avait fait également le choix de la présentation. Enfin, tout était prévu pour que le lustre soit là pour Pâques, mais nos amis des services de l'État n'ont pas les mêmes calendriers que nous et l'éternité existe aussi à la Braque. Et donc nous attendons toujours que quelqu'un se décide à nous donner l'autorisation d'exposer et de placer ce lustre qui sera donc dans la salle du trésor. Voilà, c'est un lustre qu'on a trouvé chez un antiquaire de la rue Torbeta, pour ne rien vous cacher. Nous sommes en train encore de négocier son prix parce que nous ne voudrions pas le payer au-dessus du prix de sa valeur réelle. Nous sommes environ à 20 000 euros en ce moment au niveau de la négociation. Sachez que les services de l'État voulaient nous faire réaliser une création moderne et nous nous sommes opposés à ce projet puisque cette création aurait coûté à l'œuvre de la cathédrale 60 000 euros. Or, je crois qu'aujourd'hui, ça ne serait pas tout à fait justifié de dépenser dans une situation économique comme la nôtre et celle que l'on vit tous en ce moment. Ce ne serait pas justifié de dépenser 60 000 euros pour un lustre. Donc, en accord avec le chapitre, puisque le chanois normand qui représente le chapitre lors des réunions de conseil d'administration, nous n'avons pas accepté ce projet de création contemporaine, même si ça aurait été tout à fait intéressant de pouvoir mettre un lustre contemporain dans. Dans la salle du Trésor, ceci dit, c'est donc à l'affectataire de prendre en charge financièrement le projet. Donc, on ne se voyait pas dépenser 60 000 euros pour un lustre à la cathédrale. Donc, on se contentera de ce beau lustre. Tout ça, c'est tout simple à dire, mais vous savez, rien n'est simple avec l'État. Et donc, on discute avec eux gentiment avec les services de l'État. Ça se passe plus ou moins bien. Et on va aboutir à ce que l'on veut certainement dans les prochaines semaines. Pour tous ces projets, il y a bien sûr aussi l'accueil dans la cathédrale. Et là aussi, les chiffres sont tout à fait intéressants, puisque je vous l'ai déjà dit, on a un éco-compteur dans la cathédrale qui permet de vérifier le nombre de personnes qui entrent et sortent dans la cathédrale. On s'aperçoit là aussi que le chiffre est en hausse constante, puisque en 2011, on a enregistré 651 970 entrées dans la cathédrale. Donc, environ 650 000 entrées dans la cathédrale. C'est tout à fait intéressant, puisque si on regarde les chiffres depuis qu'on a ce compteur, en 2004, il y avait 227 000 visiteurs. Aujourd'hui, 2011, 650 000 visiteurs environ. Voilà un tour d'horizon rapide de ce que nous avons fait, de ce que nous avons essayé de faire tout au long de cette année 2011. Tout ça, on ne pourrait pas le faire sans une équipe qui travaille. Et je crois que là aussi, c'est important de le dire, même si tous les ans, on se répète. Vous voyez qu'il y a deux jeunes gens. Alors, ils ne sont pas frères. Ils ont tous les deux une queue de cheval, mais ils ne sont pas frangins. Cédric, donc, qui traverse la salle. C'est un de nos salariés à l'œuvre de la cathédrale. Et puis, le petit dernier, notre petit bébé, c'est Nicolas Silesi, le fils de Joseph. Ils n'ont pas la même chevelure. Donc, lui, il s'occupe d'un travail important. C'est-à-dire que vous voyez qu'il filme, il prépare des vidéos, il prépare plein de choses. Et il a surtout préparé, tout au long de cette année 2011, un nouveau site Internet. C'est tout à fait important. Un site Internet qui permet donc de, sur le net, de trouver tout un tas d'informations. Il a également ouvert un blog. Vous connaissez certainement les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Eh bien, il faut y être. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'œuvre de la cathédrale y est. C'est Nicolas qui suit ça et qui suit ça de près. Et puis, surtout, il a créé depuis cette année 2011 un site parallèle qui est une boutique sur Internet. Alors, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années. Une boutique sur Internet. Pourquoi ça peut paraître quelque chose d'original ? Beaucoup de gens nous écrivent ou nous contactent par mail pour nous demander des produits, des gadgets, des cartes postales, des documents sur la cathédrale. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui travaillent dans la cathédrale, les gens qui sont au magasin tous les jours, tout au long de l'année. C'est aussi ça, la vie de la cathédrale. Et tout ça, c'est géré par Marie-Isabelle. Parce qu'au quotidien, Marie-Isabelle discrètement arrive à gérer ses affaires, à gérer le personnel, à gérer les chanoines, à gérer etc. Et alors, en regardant mes petites notes, je me suis dit, on est en 2012. Elle a été embauchée en 1992. Donc, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle est là. Je pense que ça vaut les applaudissements. Et puis, comme son collaborateur, Cédric, est un homme efficace, donc il a souhaité qu'on marque cet 20e anniversaire par un petit bouquet de fleurs. Si notre association se porte bien, c'est grâce à votre fidélité, à votre générosité, à votre sens de la solidarité. Et comme président de l'œuvre de la cathédrale, je voudrais vous en remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada